Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tout Savoir sur Animal Crossing. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va voir comment réaliser une chasse à l'habitant. Petit tuto du coup où vous allez grâce à ça pouvoir obtenir vos habitants préférés sur Animal Crossing New Horizons. Avant que la vidéo commence, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos et pour soutenir le travail effectué sur la chaîne. Je répondrai également à toutes vos questions dans les commentaires, alors n'hésitez pas. On est parti pour la vidéo. Sur Animal Crossing, très souvent on va vouloir décorer une île pour qu'elle soit la plus stylée possible. Et très souvent, on va choisir un thème pour harmoniser tout ça. Et pour accentuer ce thème, si vous avez la motivation, vous pouvez essayer d'avoir des habitants qui correspondent à votre thème. Donc ça peut être intéressant de faire une chasse à l'habitant pour ça. Ou aussi peut-être si vous avez juste envie d'avoir tel ou tel habitant, essayez d'aller le chercher et l'avoir sur votre île. Ça peut être utile pour ça aussi. Pour faire une chasse à l'habitant, du coup, il y aura trois étapes. La première étape, en fait, elle consiste à libérer une place de votre île pour pouvoir faire venir un habitant dans un emplacement vide. Du coup, pour ça, vous aurez de temps en temps la possibilité de faire partir des habitants de votre île. C'est tous les cinq jours qu'il y aura un des habitants présents sur l'île qui sera en pleine réflexion. Vous pourrez le voir grâce à la petite bulle de réflexion qui est au-dessus de sa tête. Du coup, je vous avais parlé du délai de cinq jours. C'est un délai qui peut évoluer en fonction de ce que vous faites. Si jamais vous acceptez de laisser partir un habitant, le délai passera à 15 jours pour qu'un nouvel habitant souhaite partir. Donc réfléchissez bien si vous voulez faire partir plusieurs habitants, faire partir les bons et tout. Sinon, ça peut vraiment vous rallonger le temps d'attente. Et si jamais vous voulez accélérer ce délai de cinq jours, vous pouvez tout simplement ne pas parler à l'habitant qui est en réflexion. Et de cette manière, normalement, il y aura un nouvel habitant qui voudra partir dès le lendemain. Et ça, ça peut être pratique d'ailleurs si vous voulez faire partir un habitant en particulier. Une fois la proposition acceptée, du coup, il faudra attendre deux jours pour que l'habitant ait laissé un emplacement vide. Et c'est à ce moment-là que la deuxième étape pourra commencer. Cette deuxième étape, c'est vraiment celle qui prendra le plus de temps en fonction de la chance que vous avez. Mais vous devrez partir à la chasse à l'habitant sur les îles mystères via l'aéroport. Vous devrez donc, avant, vous munir d'un ticket Milesnook pour pouvoir monter dans l'avion. À chaque fois que vous voulez aller sur une nouvelle île, il faudra racheter un ticket. Du coup, ça peut quand même faire monter le coup en Milesnook. Donc, il faut avoir en stock quelques Milesnook quand même pour pouvoir se lancer dans cette technique. Quand vous allez sur les îles, du coup, vous croiserez à coup sûr un habitant sur chaque île. Sachez par contre qu'il existe plus de 400 habitants disponibles sur le jeu. Vous aurez donc une chance sur 400 environ de croiser un habitant. A chaque fois, sachant qu'il faut enlever à tout ça les habitants que vous possédez sur votre île. Car vous ne pouvez pas les recroiser sur une autre île, c'est évident. Et notez bien que cette probabilité d'obtenir un habitant en particulier n'augmente pas à chaque fois. Parce que vous pouvez très bien croiser deux fois de suite le même habitant sur deux voyages d'affilée. Et du coup, ça, ça rend vraiment très rare le fait de croiser un habitant en particulier si vous en voulez un spécialement. Armez-vous donc de patience. Et puis, c'est parti pour une grande chasse à l'habitant. J'avais dit qu'il y avait trois étapes. Et bien, on est à la troisième étape. Et celle-là, elle est quand même plutôt rapide. Puisque c'est tout simplement le fait de faire venir l'habitant que vous trouvez sur l'île. Vous avez juste à lui parler. Et très rapidement, vous pourrez le faire venir sur votre île. Et du coup, dans les jours qui viennent, vous le verrez normalement débarquer sur votre île. Dans l'emplacement qui était libre. Et voilà. Maintenant, vous savez comment réaliser une chasse à l'habitant. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bonne chasse à l'habitant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501